Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de week-end. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Dernière sortie pour cette semaine depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston. Massachusetts et Eyalichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Melle pour le Grand Journal. Joannelle-François Roubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.1 FM à Jacques Melle. Direction l'Angleterre. La reine Elisabeth II était le rocher sur lequel le Royaume-Uni moderne s'est construit. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne, a exprimé la première ministre britannique, Lys Strauss. Écoutons un reportage signé Euronews. Vêtue tout de noir, la première ministre britannique, Lys Strauss, s'est adressée à la nation pour rendre hommage à la reine Elisabeth II, décédée ce jeudi après un règne de 70 ans. Aujourd'hui, la couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de 1000 ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III. Avec la famille du roi, nous pleurons la perte de sa mère et tout en faisant notre deuil, nous devons nous rassembler en tant que peuple pour le soutenir, pour l'aider à porter l'énorme responsabilité qu'il porte maintenant pour nous tous. Nous lui offrons notre loyauté et notre dévouement, tout comme sa mère s'est dévouée à tant de personnes pendant si longtemps. Et avec le passage du second âge Elisabeth I, nous entrons dans une nouvelle ère de la magnifique histoire de notre pays, exactement comme Sa Majesté l'aurait souhaitée, en prononçant les mots « God save the King ». Entrée en fonction ce mardi, Liz Truss était la 15e première ministre nommée par Elisabeth II. Parlons de la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Antony Blenkin était jeudi 8 septembre en Ukraine pour une visite surprise et évoquait une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie. Voici un reportage à signer France 24. Autour de la table, plus de 40 pays soutiens de l'Ukraine et de facto alliés de Washington. Objectif, déterminer les besoins nécessaires à l'effort militaire de Kiev, en pleine contre-offensive, pour tenter de récupérer des territoires sous contrôle de l'armée russe. Désormais figé, le conflit s'est mué en guerre de position, qui nécessite une quantité très importante de munitions. Nous sommes ici parce que nous refusons de vivre dans un monde où de grandes puissances piétinent des frontières par la force. Notre soutien aux droits de l'Ukraine à se défendre ne faiblira pas face à l'adversité. La semaine dernière, l'Ukraine a lancé plusieurs opérations militaires pour récupérer ses territoires perdus. Kiev affirme avoir fait une avancée significative dans la région de Kharkiv. Mais l'objectif principal reste le contrôle de la ville stratégique de Kherson, au sud du pays. Pour y parvenir, l'armée ukrainienne, qui a épuisé tout son stock d'armement, ne peut rien faire sans l'aide occidentale. En visite à Kiev, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, vient annoncer une nouvelle aide militaire globale de près de 3 milliards de dollars pour Kiev et pour ses voisins, dont 700 millions d'aides directes en armement pour l'Ukraine. Hier, les médias américains faisaient état de stocks quasi-vides de munitions pour l'armée russe. D'après ces informations, Moscou aurait reconstitué une partie de son artillerie en faisant appel à la Corée du Nord et à l'Iran notamment. Diction en la Tunisie. Enquête après la mort d'un jeune par les tirs d'un drognier. Voici un reportage signé Africa News. Devant cet hôpital de la capitale tunisienne, ils étaient des dizaines, des proches pour la plupart à s'être rassemblés. C'est ici qu'est mort quelques heures plus tôt Mohsen Zeyani. Le jeune homme de 23 ans a succombé à une blessure par balle lors d'une opération visant une voiture transportant des cigarettes de contrebande. Le parquet de Tunis a ouvert une enquête et l'agent douanier qui a tiré sur le jeune homme ainsi que les membres de la patrouille ont été placés en garde à vue. L'affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux en Tunisie avec notamment la diffusion des vidéos du drame a suscité une vive émotion dans le pays. La scène s'est déroulée en plein centre-ville à une heure de grande affluence. Dans un communiqué, la direction générale de la douane a affirmé que l'une de ses patrouilles avait effectué des tirs de sommation en l'air et en direction des pneus du véhicule de contrebande après avoir été la cible de projectiles lancés par une foule de contrebandiers. Des explications qui n'ont pas convaincu les ONG locales. Certaines ont dénoncé les agissements des services de sécurité tunisiens. Retournons en Angleterre dans cette page internationale avec un dossier sur l'inflation. Les britanniques en caisse des champs depuis le Brexit. De le nord-ouest de l'Angleterre, des ménages écrasés par l'inflation refusent de payer leurs factures. Voici un dossier spécial, signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. A Morkamb, dans le nord-ouest du Royaume-Uni comme partout dans le pays, les derniers jours de l'été laissent place à l'inquiétude. Ces dernières semaines, le prix du gaz et de l'électricité explosent. Carole a vu sa facture multiplier par deux, alors elle tente par tous les moyens et des petits gestes du quotidien de réduire sa consommation d'énergie. Maintenant, j'ai ce thermos où je verse mon thé. Ça le garde au chaud toute la matinée, même jusque dans l'après-midi. De cette manière, j'essaie de ne faire bouillir l'eau que deux fois par jour, au lieu de le faire systématiquement dès que j'avais envie de me faire un thé. Cette psychothérapeute de 66 ans, bientôt à la retraite, s'attend à vivre un hiver difficile. Je vais essayer de ne pas utiliser le chauffage central de ma maison et de vivre et travailler dans une seule et même pièce, et de la chauffer avec un radiateur électrique. Je n'ai de toute façon pas les moyens d'utiliser mon chauffage central. Quand je serai à la retraite, je vais toucher de mémoire 654 pounds par mois. Mais si j'ai 500 pounds de facture, comment je vais réussir à vivre ? Alors pour la première fois de sa vie, Carole a décidé de faire la grève des factures et a rejoint l'initiative citoyenne Don't Pay UK. Salut, je suis Carole. Tiens, j'ai une veste pour toi. On doit nous voir, on doit être visible. Comme elle, plus de 130 000 Britanniques se sont inscrits au mouvement et pourraient ne plus payer leur facture d'énergie à partir du 1er octobre. Bonjour, je peux vous donner un tract ? Ce qu'on veut, c'est pouvoir négocier un meilleur et plus juste tarif du gaz et de l'électricité. Leur stratégie pour se faire entendre, tapez là où ça fait mal, au portefeuille des fournisseurs d'énergie. Souvent, les manifestations doivent être très bruyantes et physiques pour que vous puissiez obtenir quelque chose. Mais les entreprises du secteur de l'énergie ne se soucient pas de ça. Ce qui les intéresse, c'est leur profit et un manque de liquidité peut leur faire mal. En attendant, une grande partie du pays souffre. Claire, la patronne de ce salon de thé, ne s'en sort plus. Sa facture d'électricité a augmenté de 254%. Ce four est allumé toute la journée. C'est le premier appareil allumé le matin et le dernier qu'on éteint le soir. Et j'utilise l'eau chaude aussi. Il faut bien faire la vaisselle. Pour ne pas fermer son établissement, Claire réduit les horaires et envisage de se séparer d'un salarié. Je peux vous débarrasser. C'est vraiment bien que notre clientèle continue de venir et de nous soutenir. Qu'elle laisse parfois 10 pounds de pourboire pour nous aider à rester ouverts. Ce soutien des clients est incroyable. Mais ça vient des gens. Alors que ça devrait venir du gouvernement. Dépité. Elle se sent totalement abandonnée par les autorités. Ils sont complètement déconnectés. Ils n'ont aucune idée que nous existons encore et que c'est nous qui faisons tourner le pays. Sans toutes nos petites entreprises, nos petits commerces indépendants, que reste-t-il ? Des perspectives douloureuses et de plus en plus de Britanniques en difficulté. Ce matin, la nouvelle première ministre a annoncé un gel des prix de l'énergie pour les deux années à venir. Avant de clore cette page internationale, zoom sur la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine aux guerres des propagandes. Comment les gouvernements occidentaux comptent allé attirer la contestation internationale ? Écoutons un extrait sur Unique 24. Vous avez notamment, il y a évidemment beaucoup d'analyses que vous publiez au sein du CFDR. Je citais tout à l'heure votre note d'août dernier. La guerre de l'information et formatage de l'opinion à l'occasion de la guerre en Ukraine, qui rejoint tout à fait notre table ronde. Comment cette guerre de l'information s'est mise en place ? Éric Verag a commencé à expliquer cette note, ce manuel de contre-propagande anglais qui est devenu désormais un modèle et qui, au niveau des services secrets, explique comment il faut gérer, notamment sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, sur les Twitter, comment il faut empêcher certaines paroles. Et vous aussi, vous avez expliqué comment fonctionnait cette guerre de l'information, avec une série de points, une vingtaine de points, qui commence par le storytelling, c'est-à-dire justement raconter un narratif. Éric Denessé. Oui, c'est le début de toute opération d'influence ou contre-influence. C'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre et raconter une histoire, que cette histoire, c'est un travail de scénariste et de scénario. C'est pour ça qu'on utilise l'expression américaine de storytelling. Effectivement, Éric Verac disait tout à l'heure, on parle de narratif, ce qui, pour respecter la langue française, est plus approprié. Et une fois que ce scénario, cette histoire, ce qu'on appelle finalement un synopsis, quand on travaille dans le cinéma, est prête, on va la décliner. On va utiliser des rebondissements. Et puis, on va surtout, après, utiliser les techniques, en plus de l'histoire, pour faire prévaloir son point de vue et neutraliser celui des autres. Alors, des techniques de matraquage, de saturation, mais aussi des techniques de décrédibilisation de ceux qui tiennent à un discours adverse, des techniques de censure. Voilà, on a vraiment toute une palette d'une vingtaine de techniques qui sont utilisées de manière très astucieuse et très efficace, soit par les gouvernements, soit par certaines organisations. Alors, je vais citer quand même ces points. Quand on les lit, puis évidemment, vous donnez des exemples concernant ce qui se passe en Ukraine. Et c'est vrai que c'est très, très éclairant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous dites storytelling, donc on pourrait le traduire pour les amoureux de la langue française par l'invention d'un narratif. Donc là, évidemment, c'est le héros Zelensky face à Vladimir Poutine. Vous dites en deuxième point l'émotion. Voilà, insistez sur l'émotion. Et là, on a ce crime, ce génocide, selon Zelensky, du massacre de Boucha, avec des photos à la clé, etc., mais qui n'ont jamais été encore, en tout cas, vérifiées. On peut faire un parallèle, cette émotion qui avait été d'ailleurs notée par Nicolas Mirkovic pour la guerre au Kosovo, cette émotion qui avait été utile pour déclencher le bombardement de l'OTAN, qui finalement, après coup, s'est révélée être fausse. Il y a des parallèles aussi, on a l'impression que ce sont un petit peu les mêmes techniques, en effet, qui sont appliquées à chaque fois, Éric Denessé. Bien sûr, alors il y a aussi l'histoire de l'Irak en 2003, où on a laissé entendre que les soldats irakiens... Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce... Aujourd'hui, c'est notre dernier numéro de la semaine. La production est signée pour une réalisation en télé, bel top pour le canton de la radio évangélique Ozanac, en 2.3 FM à Jacques Mehl, pour présenter cette page internationale, Erlich Torellas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Du soleil pour nous, aujourd'hui à Boston, 76 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius. Jacques Mehl, 90 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Ozanac, en 2.3 FM à Jacques Mehl. Passez un excellent vendredi et bon début de week-end. N'oublie pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Torellas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada